C'est la journée mondiale à Alzheimer, le 21 septembre, l'occasion d'aborder le projet Caregivers Pro dans ce journal, un programme de recherche et d'innovation auquel le CHU de Rouen participe, pour développer une plateforme digitale intelligente destinée aux patients et leurs aidants. Avec cette plateforme, on essaye de proposer quelque chose de supplémentaire qui pourrait peut-être être mis à la suite d'un groupe d'ados aidants, où on va leur proposer un espace d'échange pour pouvoir partager un petit peu les expériences qu'ils vivent au quotidien, rechercher des conseils, du soutien, puis voir également qu'ils ne sont pas tous seuls à vivre avec cette maladie. On espère également que cela pourra provoquer par la suite des rencontres également en direct avec des personnes qui vont se retrouver dans la même ville et qui vont pouvoir faire des nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. C'est également leur proposer un moyen de parler de la maladie, mais sans forcément devoir se libérer du temps. Souvent, ils ont besoin de se libérer du temps au niveau du travail. Ce n'est pas toujours facile pour eux. Quand c'est des enfants, ils ont une vie professionnelle, une vie familiale. Et là, en restant chez eux, ils vont pouvoir quand même parler de la maladie et échanger à ce propos. Un autre point qui me semble important, c'est également les questionnaires qu'ils vont pouvoir remplir en ligne. Donc, par exemple, on va avoir un questionnaire sur le moral ou sur ce qu'on appelle le fardeau de l'aidant. Donc, ça va être l'épuisement que va ressentir l'aidant face à la prise en charge de la maladie. Donc, après, il va y avoir plusieurs moyens de réagir face à ça. Pour un aidant qui est légèrement épuisé, on va essayer de chercher un petit peu sur quelles problématiques on va pouvoir l'aider et générer du coup des documents pour répondre à ces questions, à ces attentes. Et puis, lorsqu'on verra qu'il y a un épuisement beaucoup plus important, qui ne peut pas simplement être résolu par ce système d'échange, le but serait d'envoyer en fait une alerte, pourquoi pas au médecin traitant, qui pourra par la suite solliciter une consultation avec peut-être un psychologue ou une assistante sociale en fonction des problématiques à traiter. Donc, ce serait vraiment une plateforme qui serait personnalisée pour l'aidant et on l'espère aussi pour le patient, pour les patients qui seraient intéressés par l'informatique et puis pour les futurs patients qui utilisent aujourd'hui l'outil informatique qui plus tard peut-être seront touchés également par cette maladie. Alors, ce projet, c'est un projet qui est prévu pour trois ans. Il a commencé au 1er janvier 2016 et nous avons travaillé à la fois avec les informaticiens sur le développement de cette plateforme. On a eu une première version de la plateforme qu'on a pu tester et qui est actuellement en cours d'amélioration. On a travaillé aussi... Donc, cette plateforme, c'est un peu compliqué parce qu'on doit l'adapter à des utilisateurs qui parfois connaissent peu l'informatique ou qui en plus ont des troubles cognitifs. Donc, il faut... Et ce n'est pas aussi simple qu'un outil informatique habituel. Il faut vraiment adapter à l'utilisateur. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé sur le contenu de cette plateforme. Quels vont être les auto-questionnaires qui vont pouvoir être faits par les patients, par les malades ? Quel contenu on va pouvoir mettre pour... Par exemple, si un aidant se plaint que la personne a des difficultés à s'alimenter ? Qu'est-ce qu'on va fournir comme contenu ? Qu'est-ce qu'on va fournir comme contenu, par exemple, sur les aides sociales s'ils recherchent des informations ? Donc, on est en train de travailler sur tout ça. Et puis, en avril-mai 2017, on devrait débuter une étude pilote où on va proposer à des gens qu'ils souhaiteraient, à des binômes aidant-aider, une étude où 50 binômes pourront bénéficier de la plateforme. D'autres, les 50 autres, auront une prise en charge standard. Et on verra quels sont... On va étudier quels sont les bénéfices de cette plateforme. En sachant que nous, sur quoi, on inclut 100 binômes aidant-aider, mais que l'étude se fait au niveau de l'Europe. Et on va, sur le plan européen, on va inclure en Angleterre, en Espagne et en Italie, sur un total de 600 binômes aidant-aider. Ce projet a été financé à hauteur de 4 millions d'euros par l'Union européenne, dont près de 700 000 euros à la France, pour le CHU de Rouen et le CHI Elbeuf-Louvier-Val-de-Reuil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501